Elle s'affichait jusque-là dans le métro, les bus parisiens ou encore la Gare de l'Est. La campagne de promotion de la Haute-Marne se déploie désormais sur tout le département avec en tête d'affiche ses ambassadeurs. Une dizaine d'habitants choisis pour leur parcours et leur attachement à ce coin du Grand Est qui souffre toujours d'un déficit d'images. Marie-Charlotte Duluc, Maxime Meyer. C'est l'image d'une famille heureuse. Au centre de l'affiche, il est là ne vont presque dix. Son portrait est accroché dans tout le département. Et la fillette a déjà l'âme d'une ambassadrice. Ce qui me plaît le plus dans Haute-Marne, c'est de pouvoir visiter des monuments et de pouvoir marcher au bord des lacs et dans la forêt. Un symbole d'inclusion et un rôle que la jeune fille prend très à cœur. J'ai envie de représenter mon département. C'est là où je suis née. Et puis je suis fière que le conseil départemental me donne cette chance qui me fasse confiance. Certes, il y a Elena qui est en fauteuil, mais on est une famille. On a vécu dans des grandes villes. Et pour construire notre famille, la Haute-Marne, même si on est originaire, ça permet d'avoir cette structure familiale et cette évolution qui est peut-être plus sereine que dans des grandes villes. Des atouts de calme, d'espace et de nature mis en avant et aussi un environnement économique porté par Delphine Descornjani. L'ambassadrice consultante en stratégie d'entreprise est aussi présidente du réseau Nogentec qui regroupe les entreprises installées ici. On trouve du médical, de l'aéronautique et de l'automobile. Un département plus moderne et à la pointe selon elle, bien loin de l'image généralement véhiculée. J'ai pu faire ma carrière ici en changeant régulièrement de secteur d'activité et d'entreprise. La ruralité, c'est bien parce qu'il y a la nature, on n'a pas de bouchons, on n'a pas de pollution. Mais néanmoins, on a des industries qui sont modernes, qui ont énormément de robots. On est tout à fait dans l'industrie du futur. Futur que les urbains tentés par une nouvelle vie pourraient bien imaginer ici. C'est en tout cas ce qu'espère cet élu. Je reconnais évidemment tout le volet touristique, mais on veut aussi montrer que la Haute-Marne, c'est un département, c'est un territoire où on peut s'installer en famille, travailler, aller à l'école, se divertir. La crise sanitaire pourrait bien lui donner raison.